Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, alors j'en sors pour un petit tuto auquel je vais vous montrer comment livez sur votre ordinateur sur OBS ou sur Streamlabs, sur n'importe lequel que vous avez, moi ça sera avec OBS mais vous le faites avec ce que vous avez, et je vais vous expliquer comment on fait pour livez de la PS4 sur votre ordinateur. Alors, dans un premier temps, il faut que vous installez lecture à distance PS, qui s'appelle le PS Remote Play, comme vous pouvez le voir. Après, quand c'est fait, vous allez vous connecter dessus, en mettant votre console, bon la mienne elle y est déjà, mais ici en bas à gauche, vous ouvrez un truc pour vous connecter, voilà tout simplement, connectez ici, vous connectez votre console, voilà vous marquez vos identifiants, tout ça, tout ça de votre console, et après vous allez arriver là dessus. Quand vous arrivez là dessus, vous branchez votre manette, bien sûr il faut que votre manette soit branchée au moment de votre connexion, qu'elle soit branchée sur votre ordinateur, la manette sur l'ordinateur, et quand ça fait, vous appuyez sur la console qui vous aura été reconnue par le logiciel, voilà. Pour ma part, ça a été reconnu, ça fait que vu que ça a été reconnu, je vais lancer au PS Studio, hop là, quand c'est comme ça, vous allez créer une page qui s'appellera capture de fenêtres. La capture de fenêtres, moi je l'ai renommée PS4, comme ça je sais, je sais où j'en suis, et dans fenêtres, là, vous aurez le PS Remote Play qui va s'afficher, vous le sélectionnez, et normalement, ça va capturer. Voilà, ça le capture, vous le voyez là sur l'écran, ça le capture, et avec ça le capture, ça arrive à la tirette sur EBS, ça fait qu'après, vous lancez votre streaming, et ça va marcher. Voilà, comme ça vous aurez l'écran de la PS4 sur votre ordinateur, qui sera remis sur le live, voilà, comme ça vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez sur votre ordinateur, comme ça les gens vont se dire, mais comment tu fais ? Et voilà, maintenant, vous savez comment je fais pour pouvoir liver sur mon PC via la PS4, ça fait que j'espère que ça vous aura plu, sur ce, je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo, et je vous dis à la prochaine !